Générique C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Nous recevons deux invités sur ce plateau. Frédéric Salabarou, avocat, ancien secrétaire général de l'Elysée, sous Jacques Chirac. Bonsoir. Merci d'être là. Et à vos côtés Dominique Régnier, ancien conseiller régional Landoc-Roussillon, puisque vous avez été invalidé il y a très récemment. On va en parler d'ailleurs. Et vous êtes toujours directeur de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique Insintang. Donc tous les deux, vous avez en quelque sorte deux casquettes. Dominique Régnier, vous êtes grand analyse politique, on vous connaît depuis longtemps, acteur politique aussi. Donc, et puis, à côté de vous aussi, donc, monsieur Salabarou, vous avez été 20 ans haut fonctionnaire dans le public et vous travaillez maintenant comme avocat dans le privé. Donc voilà. Donc vous avez ce double regard tous les deux. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle La France et la solution aux éditions Plon. Donc vous dites que la France n'est plus le centre du monde. C'est que ce pays a une capacité, pourtant il a une capacité de résilience, même s'il a toujours du retard. Et le principe de la résilience, on va dire, c'est de reprendre sa forme initiale. Mais justement, cette forme initiale, elle serait quoi aujourd'hui ? Avec ce qu'on vit, on n'a pas le sentiment qu'un jour, on va y arriver. Je ne dirais pas forme initiale. Il y a une caractéristique historique de la France. C'est qu'elle rate en général le démarrage des révolutions industrielles et ensuite, elle est capable, quand elle a compris ce qui est en jeu, de recoller. C'est ce qui s'est passé pour la première, c'est ce qui s'est passé pour la deuxième. Et je suis convaincu que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la troisième, c'est-à-dire qui est d'ailleurs probablement encore plus forte que les deux précédentes, qu'on qualifie de révolution numérique ou d'économie du partage. Donc, on est sur ce phénomène. La France a cette caractéristique et elle a un ressort qui est tout à fait réel. Ce qui n'empêche pas que, malgré tout, les handicaps sont considérables, les facteurs de division sont considérables. Donc, il faut regarder la réalité telle qu'elle est, une situation qui est objectivement extrêmement difficile. Mais il faut voir aussi, la France n'est pas n'importe quel pays. Elle a cette histoire, elle a des atouts. Et tout l'enjeu de la période dans laquelle on est, ce qui rend les choses très difficiles, c'est qu'il faut à la fois rattraper un certain nombre de retards accumulés ou d'impasses qui ont été faites, mais comme tous les pays, ni plus ni moins, peut-être un peu plus sur certains sujets, mais également se projeter dans le monde dans lequel on est rentré et qui modifie considérablement les choses. Vous disiez, la France se vivait comme une centre du monde. Évidemment, un des facteurs de grands changements de la période actuelle, c'est qu'en 20 ans, en 15 ans, l'Occident ne domine plus. Depuis la Renaissance, on avait au moins une idée qui paraissait évidente, c'est l'Occident domine le monde et le centre du monde. Aujourd'hui, c'est totalement termineux. Il n'y a plus de centre. Non. Il n'y a plus de centre du monde. Il y a deux choses. Il y a le retour des empires, et ça, Jacques Chirac n'a cessé de le dire. Il n'arrêtait pas de nous dire, vous croyez qu'on est rentré dans la fin de l'histoire avec une domination absolue du capitalisme, dominée par les Etats-Unis. C'est absurde. En réalité, la Chine, l'Inde vont revenir. C'est une réalité désormais à une vitesse, parce que le temps dans lequel on est rentré est dominé aussi par la vitesse des évolutions. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, c'est l'Afrique qui va dominer d'un point de vue démographique le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, et qui porte aussi à la fois des capacités de dynamisme économique, il y a des vulnérabilités, bien sûr, mais aussi un modèle de civilisation à regard sur la vie qui est très différent. C'est ce que je dis dans mon livre. Il y a plein de handicaps, mais très probablement, l'Afrique va faire du bien au monde. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Frédéric Salabarou, c'est qu'il nous épargne le... Il faut redresser la France parce que la France est à genoux, etc. Donc, il commence par nous expliquer qu'il n'est pas vrai de dire que tout ce qui a été fait ne vaut rien. Donc, ça, ça vaut pour les 15 dernières années. Donc, déjà, ça permet un diagnostic un peu plus posé sur la réalité des choses. Mais en même temps, un diagnostic très sévère aussi sur ce que nous vivons, et notamment sur la sphère politique. Et donc, vous essayez à votre tour d'apporter des remèdes à ce qui peut être considéré comme l'inadaptation aujourd'hui de nos institutions. mais sauf que, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment propre à la France, ça. Je veux dire, aux Etats-Unis, il y a d'immenses problèmes. Le système politique est paralysé. Pour autant, ils ne se disent pas, on va changer nos institutions. Vous, vous mettez votre pierre, enfin, vous ajoutez votre pierre à d'autres idées de réformes des institutions, notamment la suppression du Premier ministre, pour vous, du poste du Premier ministre. Mais ça part d'un autre diagnostic. Dans les changements du monde, il y a quelque chose qui est l'élément le plus révolutionnaire, c'est l'économie coopérative. C'est le fait que, quand on rentre, quand on introduit dans le fonctionnement des entreprises des logiques participatives, on est beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'open source, qui est en train de révolutionner le fonctionnement des entreprises, et pour lequel, à mon sens, il faut aussi l'ouvrir au monde politique. Il faut que le pouvoir de proposition et le pouvoir de décision soient, non pas partagés, parce que le pouvoir ne se partage pas, mais qu'ils soient ouverts aux électeurs, aux personnes, aux administrés. Et donc là, c'est l'enjeu. Donc derrière ça, si on veut créer un espace pour cette démocratie participative, par exemple, la ville de Paris, aujourd'hui, a ouvert sur une base participative 5% de son budget d'investissement. C'est plus de 500 millions d'euros pour une mandature qui peut être couvert par des propositions faites par des Parisiens, expertisées par les services de la ville et ensuite votées par le Conseil de Paris. Ça, c'est tout à fait novateur. Donc il faut ouvrir. Et pour ouvrir, on ne peut plus rester avec des institutions issues du 19e siècle, des strates, Dominique le sait, par son expérience politique, des strates qui sont empilées et qui font qu'on a un pouvoir local qui est de plus en plus lourd et de plus en plus coûteux, et d'ailleurs source de l'évolution la plus importante des dépenses publiques depuis les années 80. Donc il faut simplifier. Simplifier, c'est quoi ? Ce n'est pas l'idée, il faut supprimer le poste de Premier ministre pour le supprimer. La Ve République porte une logique à la fois monarchique et présidentielle. On est sur quelque chose qui est resté intermédiaire en raison du septennat. À partir du moment où on a basculé dans le quinquennat, le pouvoir est condensé. Un mandat, c'est très court puisqu'il ne dure pas cinq ans mais quatre ans. Un an avant, on est en campagne électorale. Donc on a besoin de simplifier le pouvoir exécutif et lui donner plus de clarté. Donc c'est plutôt la conséquence de ça. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas cet élément-là, c'est comment, comme le font les entreprises, on fait rentrer les logiques participatives dans le fonctionnement de l'État. C'est très compliqué, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Peut-être, Dominique, régnez deux questions. La première, est-ce que vous partagez l'optimisme de Frédéric Salabarou sur cette France qui a les atouts de se redresser ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on le dit. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, vu d'avion comme ça, la France avec les poubelles bloquées et une France un peu bloquée par la CGT, on n'a pas ce sentiment-là. C'est toujours une question de ressenti, mais on va bien sûr plus profondément dans les choses, dans ce qu'il dit. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Deux, sur les réformes des institutions, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Sur le premier point, moi, je nourris un optimisme de moyen-long terme et un pessimisme de court terme. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur une diagnostique. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur des cheminements progressifs. Nous allons, on le voit aujourd'hui, jusqu'au bout d'un système qui, moi je m'empresse de le dire, a fait ses preuves, mais qui comme tout système est en fin de cycle, comme toute chose en ce monde, il y a une fin à son histoire. Et nous ne savons pas aujourd'hui, en tout cas, retrouver cette très belle énergie, extraordinairement forte et inventive, qu'ont eues nos aînés, alors très jeunes, entre 1944 et 1946. C'est toute une génération qui invente une France qui a été, avant d'être en crise, très performante. et donc c'est cette difficulté présente qui me frappe à dépasser, avec les outils, les concepts que nous avons depuis longtemps en partage, une obligation, ça pourrait être un magnifique projet, on le vit comme une espèce de supplice, mais une obligation de métamorphose pour que ce pays maintienne sa capacité à féconder le monde, puisque c'est comme ça que notre histoire s'est toujours constituée. À chaque fois que nous sommes dans le monde, nous sommes un grand pays, à chaque fois que nous nous rétractons, nous sommes un pays dont nous avons nous-mêmes une forme de honte. D'ailleurs, dans nos livres d'histoire, c'est ce que nous voyons, c'est très frappant. Le paradoxe qu'il y a entre une histoire qui, dans nos manuels, dit que nous sommes glorieux lorsque nous sommes dans le monde, que nous sommes, pour aller vite, assez lamentables, voire honteux quand nous nous rétractons, et qui, aujourd'hui, est fâché. Aujourd'hui, on est quoi ? On est fâché. Une partie du pays est fâchée avec le présent, c'est vrai. Une partie du pays, parce qu'en même temps, là, on instruit un peu le procès de la sphère publique et médiatique. Mais quand on regarde la réalité du terrain, ce que dit Frédéric Tzalabarou, est en train de surgir, et Dominique aussi, est en train de surgir. Il y a un tissu, une naissance d'un tissu de jeunes entrepreneurs, d'entreprises en France qui est du jamais vu. Il se crée en France, chaque mois, c'était dans les échos ce matin, chaque mois, 25 000 entreprises. Ce sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Et donc, on voit bien que l'énergie existe et qu'elle est en train de surgir. En revanche, la sphère représentative, elle, est toujours plus ou moins paralysée, peut-être parce que les clivages, et ça, je ne sais pas comment les uns et les autres se positionnent là-dessus, ne correspondent plus tout à fait à la réalité. C'est-à-dire, le vieux clivage droite-gauche que tout le monde va ressusciter, on le voit tous les jours dans toutes les réunions, tous les meetings, on sent bien aussi qu'il ne reflète plus tout à fait la réalité. Frédéric, je ferais bien sur ce point deux remarques. D'abord, ce que je vis au quotidien dans mon travail depuis maintenant 10 ans, les Français, la France peut avoir une difficulté avec la mondialisation, l'économie telle qu'elle est, pas les Français. Ils sont d'une extrême efficacité. Quand vous êtes dans une réunion avec des Français et puis des personnes d'autres pays, si on fait abstraction de l'accent, on reconnaît tout de suite le français. Il y a beaucoup d'efficacité, une pensée stratégique. Ils sont excellents et réussissent. Les entreprises aussi. Il y a un livre qu'il faut absolument lire qui est le livre de Jean-Baptiste Rudel, le patron de Criteo, qui explique qu'on peut parfaitement réussir extrêmement bien dans la nouvelle économie. C'est un livre qui porte beaucoup d'un patriotisme qui fait du bien parce qu'il est juste et qu'il est conforme à la réalité des choses. Ensuite, la situation dans laquelle on est. On peut la regarder en disant c'est un pays indécrotable à la Britannique, un pays impossible et de pire en pire. Je crois qu'au contraire, on est en train de rentrer dans une clarification dont on avait besoin. Une des difficultés de la classe politique française, c'est qu'on avait une gauche qui restait enfermée depuis plus d'un siècle dans une sorte de compromis qui était en réalité l'incapacité ou plutôt le fait qu'entre Jaurès, le réformiste, et Jules Guedde, le révolutionnaire, il était hors de question de trancher. Quand Rosa Luxembourg les convoque l'un et l'autre et leur dit vous pouvez penser ce que vous voulez mais il est hors de question de briser l'unité du mouvement socialiste, on en reste là. Ce qui est en train de se passer... Cette clarification entre marxiste et réformiste, elle est en cours. C'est ça qui est intéressant. Mais la droite, parce que vous dites ça sur la gauche, mais la droite, vous dites... Je vais y venir. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est que cette espèce de consensus que ni Blum, ni Mitterrand, ni Jospin n'ont jamais eu le courage de vouloir faire bouger, il est en train d'exploser entre les uns et les autres. D'ailleurs, on retrouve la même chose entre la CGT qui ne veut pas laisser partir la gauche révolutionnaire et les trotskistes et c'est pour ça aussi qu'elle avance. Donc il y a une clarification à gauche qui va... Si par exemple, il n'y a pas de compromis sur la loi de l'homme... Oui, mais peut-être que ça serait un problème pour la gauche et après je reviendrai juste un mot sur la droite parce qu'il y a aussi une autre clarification qui se passe à droite, c'est que la droite en réalité a toujours été beaucoup plus dans des questions d'ordre politique que dans des questions économiques et quand on regarde pour reprendre le point que vous évoquiez les programmes aujourd'hui des différents candidats aux primaires, on est sur des programmes qui sont plus clairement libéraux, ce qui ne veut pas dire ultra-libéraux et on a l'impression que là, cette deuxième clarification, c'est-à-dire une droite qui n'était pas libérale est en train d'avancer dans des moments difficiles mais je trouve qu'il y a aussi des éléments de clarification. Donc la droite a un problème avec l'économie en fait, elle est plus dans un regard on va dire presque monarchique du pouvoir qu'économique ? On a en France une droite qui de manière constante a refusé je dirais de reconnaître la puissance du corps social et dont l'entreprise fait partie et s'est accrochée à une conception étatiste du gouvernement de la gouvernance du pouvoir et je considère moi aujourd'hui que ça n'est pas du libéralisme sincère de la part de la droite elle n'en a pas la capacité elle ne veut pas lâcher et d'ailleurs cette phase actuelle qui fait que souvent en ce moment on pointe la CGT c'est juste et il faut le faire parce que les comportements sont choquants mais c'est simplement la partie la plus visible de tout un monde de représentation syndicale ou politique qui aujourd'hui se rétracte refuse de s'ouvrir à ce nouveau monde il n'y a pas plus hostile au monde qui vient que la classe politique française gauche et droite confondue ce sont les derniers à vouloir se mettre au rythme de l'histoire les derniers les Français y sont déjà ce sont des experts ce que disait Frédéric Salabarou on peut le reprendre ici si vous regardez le comportement du français consommateur en matière de téléphonie mobile par exemple c'est un ultra libéral c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs sur le web il n'y a plus de propriété les nouvelles générations sont libertariennes c'est assez chaotique ils sont en train de se faire à ce nouveau monde et de l'inventer bien sûr les politiques sont en France presque écoutez franchement avec aucune exception en réalité sont en train de freiner des cas de fer pour que ça n'arrive pas jusqu'à eux ou en tout cas pas tout de suite et si possible dans 5 ans ou dans 10 ans maximum c'est vrai qu'il y a un côté chez les politiques quand ils regardent vers les français de dire adaptez-vous changez ils sont ringards ils sont en train de dire que les politiques des ringards conservateurs je les trouve c'est incroyable c'est cartélisé dans le monde d'aujourd'hui quelle est la seule structure organisation pyramidale autoritaire arbitraire qui descend top down comme ça c'est la politique c'est invraisemblable plus personne ne travaille comme ça plus personne même l'enseignement c'est fini on ne fait plus comme ça vous n'êtes plus moi je suis prof à Sciences Po je n'arrive plus comme ça en disant je suis prof etc les étudiants ils me disent si tu nous intéresses on t'écoute si tu nous intéresses pas on s'en va c'est pour ça que justement quand vous dites que le numérique est important à l'école ça date des années Giscard le numérique à l'école enfin vous parlez de 3.0 mais quand vous dites que le numérique etc il ne s'agit pas d'avoir un ordinateur ou de savoir se servir mais c'est exactement ce que je dis oui mais il suffit d'avoir des bons profs pour vous expliquer non c'est en ça que on disait les politiques sont ringards mais tout le monde doit avoir au conservateur il y a d'autres raisons j'y reviendrai peut-être parce que je trouve ça trop sévère mais sur le numérique non c'est pas une question de matériel ce qui est en jeu c'est de changer les méthodes d'enseignement on prend deux exemples aux Etats-Unis qui sont à mon sens révolutionnaire et qu'il faut regarder il y a la méthode de la Khan Academy pour les jeunes qui consiste à avoir à pouvoir avoir des parcours personnalisés d'acquisition des connaissances et pas seulement dans une classe et les MOC qui permettent d'avoir accès aux meilleurs enseignements c'est pas donner des tablettes à tous les jeunes ça n'a aucun intérêt c'est révolutionner le contenu de l'enseignement parfait alors je vous coupe malheureusement parce qu'il y a un flash d'information mais on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada